La trame verte et bleue, c'est un ensemble de milieux naturels et semi-naturels qui sont favorables à la biodiversité. On retrouve dans la trame verte les boisements, les haies et les cours d'eau, ou aussi les points d'eau stagnants comme les mares et les étapes. Ça en dit long que vous soyez là, que vous soyez tous là au titre de la protection de la biodiversité et de la reconnaissance de cette biodiversité. Mais le fait que vous soyez sur le site du domaine de fonds beaux-arts aujourd'hui en dit long. Vraiment l'enjeu c'est le foncier. Quand on arrive à maintenir un foncier non artificialisé, non bétonné, on arrive toujours à trouver des bonnes volontaires. pour améliorer les choses. Donc c'est bien que dans un PLU, par exemple, on identifie des secteurs. Il faut toujours penser aux connexions de ces secteurs les uns avec les autres. On a des réservoirs de biodiversité, des cœurs de biodiversité. Il faut maintenir les corridors. On part en fait des grands documents que le PLUH prend en compte, notamment le SCOT qui définit la grande armature écologique. Et on a aussi le schéma régional de cohérence écologique. Ce sont les deux grands documents cadres pour traduire la trame verte et bleue. Le discours dans le PADD et les ambitions sont organisés autour de trois ambitions. Préserver la vocation agricole des terres productives, donc là on met du A ou du A1 dans les secteurs ultra protégés. Travailler l'alliance entre agriculture et nature, donc trame verte et bleue et espace agricole, et ce sont les secteurs de biodiversité. Et aussi organiser la cohabitation entre espaces urbains et espaces agricoles, selon si on est en maraîchage ou selon si on est en grande culture. Les bénéfices de la trame verte et bleue pour les territoires, c'est avant tout la restauration des corridors, qui nous a permis les aménagements des cours d'eau et des abords des cours d'eau. La nature a une place importante en ville. On retrouve certaines espèces dans les espaces plutôt boisés, comme les parcs, les jardins, les allées d'arbres, mais aussi dans les habitations. Et donc on se retrouve dans des habitats fragmentés, qu'il est vraiment important, et de la responsabilité de tous, d'arriver à préserver par des petites actions au quotidien. La nature, en fait, est déjà là. Dès qu'on commence un peu à s'effacer, les animaux, etc., reviennent naturellement à ces endroits-là, et qu'il ne faut peut-être pas grand-chose pour réussir, en fait, à améliorer les choses. La trame verte et bleue, c'est l'affaire de tous, depuis la collectivité territoriale jusqu'aux citoyens, en passant par les acteurs socio-économiques. La collectivité territoriale, elle, elle va pouvoir agir au moment de la planification urbaine. Les acteurs du monde associatif, eux, ils vont pouvoir venir en appui à la collectivité territoriale. Le citoyen va pouvoir améliorer également la biodiversité sur ses parcelles.